Beth vient de Londres en Croatie pour rendre visite à sa meilleure amie pour le week-end, où un chauffeur de taxi local, Zané, l'aide à se rendre à sa maison. L'homme laisse sa carte à la dame au cas où elle aurait à nouveau besoin d'un taxi. L'amie elle-même, Kate, a loué un appartement de luxe pour leur rencontre avec la carte de crédit de son ex-mari. Les femmes boivent du champagne et Beth offre à Kate un collier en onyx noir qu'elle a acheté en ligne. Une perle tombe immédiatement du collier. Après avoir parlé à son mari, Rob, qui est resté à Londres avec leur fille, les filles vont au restaurant. En sortant de la maison, elle rencontre le propriétaire de l'appartement de Kate, Sébastien. Au restaurant, Kate révèle qu'elle utilise maintenant la carte de crédit de son ex-mari, Jay, qu'elle a surpris en train de la tromper, et que maintenant, Kate se venge et s'amuse avec des hommes. Beth dit qu'elle et son mari ont une relation difficile en ce moment, et qu'ils n'ont pas eu de soirée dans la chambre depuis 20 ans. Soudain, il s'avère que l'ex-mari de Kate a finalement bloqué la carte de crédit, et Beth paie elle-même la facture. Kate suggère qu'elle continue jusqu'au bar, où elle devrait certainement se trouver des petits amis. Zané conduit les filles au bar en taxi. L'homme leur dit qu'il a fui la guerre en Syrie pour se réfugier en Croatie, ce à quoi Beth répond qu'elle a déjà aidé des réfugiés syriens. Au bar, les amis rencontrent un couple de beaux hommes qui leur offrent des cocktails. Après avoir bavardé, Kate propose à tout le monde de poursuivre la fête dans son appartement. Beth se réveille le lendemain à l'heure du déjeuner avec des pertes de mémoire. Elle voit des signes d'une fête dans l'appartement, mais elle ne trouve pas son ami, et le téléphone de Kate ne répond pas Rob demande à sa femme s'ils se sont disputés la veille. L'homme dit que puisqu'ils ne se sont pas disputés, l'ami va probablement réapparaître bientôt. Beth va voir Sébastien, mais l'homme n'a pas vu Kate non plus. Il lui rappelle toutefois que, selon le règlement, il est illégal d'amener des hommes dans l'appartement pour la nuit, et que la dame devra donc payer une amende. La dame se tourne vers la police, mais l'inspecteur Paviche l'informe que la police ne s'occupera de la personne disparue que 24 heures plus tard, car l'ami aux mœurs légères rentrera probablement d'elle-même à la maison. Beth appelle à leurs années. La dame raconte la disparition de Kate et demande à l'homme de l'amener au bar où ils se sont assis hier. Lorsqu'elle arrive, elle essaie en vain de découvrir quelque chose auprès du barman, jusqu'à ce que le chauffeur de taxi l'aide de façon inattendue. La jeune fille découvre alors que ces deux gars étaient des escortes locales, nommés Matteo et Luc. Il semble qu'ils aient été engagés par son ami au bar. Le soir, Beth appelle son mari et le prévient qu'elle sera en Croatie pendant quelques jours, car elle doit s'occuper de la disparition de son ami. Plus tard, Beth retrouve les hommes grâce aux réseaux sociaux et en informe Zanay. Un chauffeur de taxi, déguisé en client, organise un rendez-vous avec un homme dans un café. Au cours de la conversation, il s'avère que c'est Kate qui a présenté Beth à robe. Lorsque Matteo et Luc apparaissent, les hommes reconnaissent la jeune fille et s'enfuient immédiatement. L'un des fugitifs est rattrapé par Zanay. L'homme leur raconte qu'ils se sont séparés de Kate, qui les avait engagés, à 3 heures du matin, en prenant son sac à main, que les complis sont mis en gage et qu'ils ne l'ont jamais revu. Beth récupère le sac à main de son ami avec le téléphone éteint et se rend à la police avec. Devant le commissariat, Zanay demande à ne pas être mentionné pour ne pas avoir de problème avec son visa. L'inspecteur Kovacs est surpris d'apprendre que son collègue, Pavish, n'a pas pris en compte le signalement d'une fille disparue la veille et prend l'affaire en main. Elle envoie Beth passer un examen médical pour s'assurer que la jeune femme n'a pas été droguée. La jeune fille appelle l'ex-mari de Kate, Jay. Mais l'homme informe Beth qu'il n'a pas communiqué avec Kate depuis 15 jours. Il s'avère qu'au restaurant, la dame était en train de discuter au téléphone avec quelqu'un d'autre et non avec Jay. De plus, Jay affirme qu'une disparition aussi soudaine est tout à fait dans l'esprit de Kate et qu'il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Lorsqu'elle retourne à l'appartement, elle apprend que son bail a expiré et que de nouveaux locataires vont bientôt emménager. Cependant, Sébastien lui propose de s'installer dans son autre appartement jusqu'à ce qu'elle retrouve son amie Kate. Le soir, Beth part à nouveau à la recherche de Kate avec Zanay. Cependant, son mari arrive soudainement chez elle, disant qu'il a laissé sa fille à la maison avec la nounou. Le chauffeur de taxi repart et Rob reproche à sa femme d'être montée dans la voiture, peut-être avec le kidnappeur potentiel de son amie. Mais lorsque Beth est à bout de nerfs, son mari la réconforte. Les époux apprennent bientôt que Kate a été retrouvée. Le corps de la jeune fille a été retrouvée dans l'eau. Cependant, il est impossible de comprendre ce qui est réellement arrivé à la jeune fille sans une autopsie. Beth reste en ville pour attendre les résultats de l'autopsie et son mari retourne à Londres. Le soir, la jeune fille demande à Pavec de l'emmener à la morgue pour dire au revoir à Kate. Lorsqu'elle se retrouve seule avec elle, elle déverrouille le smartphone à l'aide du visage de son amie. Grâce au téléphone, elle apprend de manière inattendue que Kate se disputait au téléphone avec Rob au restaurant. Le smartphone contient également une correspondance amoureuse entre le mari de Beth et Kate, dans laquelle la dame insiste pour que Rob quitte sa femme. La nouvelle suivante est que la même drogue a été retrouvée dans le sang des deux filles et qu'au moment du meurtre, Mathéo et Luc ont un alibi en béton. Les visiteurs du bar ont vu les deux filles se disputer. Beth se souvient qu'elles se sont disputées au sujet de la poursuite de la fête dans l'appartement avec deux hommes. Mais elle devient l'un des principaux suspects. La jeune fille raconte toutes les années et devine que Kate aurait pu la droguer pour provoquer l'infidélité de son amie, après quoi son mari la quitterait. Pendant l'appel de Rob, Beth lui dit qu'elle sait tout sur son couple et l'homme admet de tout avouer. Au matin, Beth est soudainement arrêtée et, au poste de police, montre une photo d'elle et deux années. Il s'avère que le chauffeur de taxi est lié à la mafia albanaise, impliquée dans le trafic d'êtres humains. L'enquête suggère donc que la jeune fille a engagé le Syrien pour tuer une amie qui est la maîtresse de son mari. Beth est libérée par un avocat, mais celui-ci déclare immédiatement que ce n'est que temporaire, car la police n'a pas encore suffisamment de preuves contre le suspect. Lorsque la jeune fille retourne à l'appartement, elle y trouve Zané, que Sébastien a laissé entrer. L'homme raconte à la femme qu'en Syrie, en tant que médecin, il a sauvé la vie d'un garçon albanais et que son père, en remerciement, a aidé Zané à s'installer illégalement en Croatie, ce qui a mis fin à ses liens avec la mafia albanaise. Laissée seule, Beth se demande comment la police a pu découvrir les infidélités de son mari, dont elle n'avait jamais parlé à personne. Soudain, elle découvre une caméra cachée dans le miroir de sa chambre, qui a dû enregistrer sa conversation avec Rob. Beth se souvient avoir vu Pavec avec Sébastien. La jeune fille est dans la cuisine en train de voler la clé de l'appartement d'un propriétaire. Là, Beth trouve un studio avec des caméras, à l'aide desquelles l'homme surveillait ses locataires. Beth revoit les images de vendredi et apprend qu'après être revenue du bar, elle a été mise au lit, après quoi Kate et les hommes se sont installés dans le jacuzzi sur le balcon. Lorsque Kate s'est retirée pour aller aux toilettes, les hommes ont volé son sac à main et se sont enfuis de l'appartement. La jeune fille, s'apercevant de la disparition, a couru dans la rue et s'est lancée à la poursuite des escrocs dans un taxi. Kate est revenue dans une autre voiture avec un autocollant sur le pare-choc. Soudain, Sébastien revient et Beth tente de s'échapper. L'homme s'excuse en disant qu'il a installé les caméras pour des raisons de sécurité et commence en même temps à effacer tous les enregistrements. La jeune fille l'en empêche et s'échappe ensuite de l'appartement. Dans la rue, elle rencontre Zané, à qui elle explique que son propriétaire surveillait secrètement les locataires, mais qu'il a effacé toutes les bandes et qu'elle risque maintenant d'être accusée d'avoir agressé l'homme. Grâce au numéro de la plaque d'immatriculation relevée par Beth à l'aide de la caméra, le couple arrive à la station de taxi, où la télévision annonce déjà que la jeune fille est recherchée. Il rencontre le chauffeur qui a emmené Kate après les fugitifs et qui les informe qu'il n'a emmené la jeune fille qu'au poste de police. Soudain, la police, convoquée par le chef des taxis, apparaît, y compris Pavish, sur la voiture duquel Beth reconnaît l'autocollant. Les policiers se lancent à la poursuite du couple. Après avoir échappé à la poursuite, la jeune fille parle de la voiture du détective, qui pourrait avoir un rapport avec le meurtre de Kate. Zané décide de distraire lui-même les policiers, mais cela ne marche pas et Pavish continue de poursuivre la jeune fille. Le détective fait monter la jeune fille sur le toit de l'un des bâtiments. Beth hurle qu'il a tué son ami parce qu'il voulait probablement passer la nuit avec elle, mais qu'elle a refusé. Le flic répond en disant que Kate est une fille facile. Mais lorsque Kovacs se présente, l'homme tombe accidentellement. Dans la matinée, Kovacs rapporte qu'ils ont pu récupérer une partie de l'enregistrement de Sébastien et visionner des images de caméras de rue. D'après la vidéo, le détective a conclu que Pavish voulait vraiment faire la cour à la jeune fille après qu'elle ait signalé la disparition de son sac. Cependant, après avoir essuyé le refus de la jeune fille, l'homme l'a blessé à la tête et l'a jeté à l'eau. À la surprise de Beth, le détective explique que son collègue, Pavish, travaillait auparavant pour la police des mœurs, où les détenus se plaignaient parfois de son harcèlement, mais qu'ils retiraient toutes leurs plaintes par la suite. Beth fait ses adieux à Zané et le remercie pour son aide. La jeune fille retourne à Londres où, après avoir divorcé de son mari, elle lui permet de voir sa fille de temps en temps. Un jour, la jeune fille demande à Rob de lui rendre ses clés de voiture, et l'homme lui demande de les chercher dans la poche de sa veste. Dans la poche, Beth découvre soudain une pierre tombée du collier de Kate, qui lui a été offerte en Croatie. La jeune fille se rend aux toilettes et compose le numéro de Kovacs, mais elle est interrompue par son ex-mari. Beth accuse immédiatement l'homme du meurtre de Kate et montre la pierre du collier. Rob révèle qu'il craignait que sa femme ne découvre leur relation et qu'il prenait l'avion la nuit pour demander à sa maîtresse de garder le silence. Comme nous le savons, Kate a effectivement demandé à Rob de quitter sa femme, mais uniquement parce que cette aventure unique avait rendu l'homme obsédé par elle et exigeait des rencontres constantes, ce qui n'était pas le genre de mari que Kate souhaitait pour son meilleur ami. Au cours de la dispute, l'homme a poussé Kate, qui s'est cogné la tête contre un rocher et a roulé dans l'eau. Rob demande alors à son ex-femme de ne pas le dénoncer à la police, prétextant qu'il s'agissait d'un accident. Mais Beth lui montre le téléphone, dans lequel Kovacs dit qu'elle a tout enregistré et qu'elle a déjà appelé la police. Beth finit par repousser les tentatives de Rob pour l'arrêter et quitte appartement avec le bébé au son des voitures de police qui s'approchent de la maison. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un « like » à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et bye bye.